Gaspard Proust est avec nous, bonjour Gaspard, comment ça va ? Mais comment que ça pourrait parler, Mille Sabord ? Nous sommes quand même jeudi ! Oui, nous sommes jeudi, c'est vrai que pour vous, c'est le week-end en 3 minutes ! Non, pas du tout, c'est pas du tout le week-end, comme vous avez l'air de l'insinuer de manière un peu méprisante, je parlerais plutôt du bien mérité repos du guerrier, qui après une semaine passait à commenter l'actu, que dis-je l'actu, une semaine passée en compagnie de puits d'intelligence contemporains qui font l'actu, comme Jean-Luc, Manu, Mathilde, Miss Jourdain 2024, bref, tous ces temps de cerveau disponible pétri de QI en suribondance qui apportent tellement à leur côté, je me sens tel un iPhone qui se rechargerait à l'excès sur un super chargeur pour voiture électrique, si bien qu'à un moment, le cerveau dit stop, c'est trop, pousse, et réclame cet espace où il pourra nouveau se sentir léger devant l'intégrale des pas de patrouille que j'ai loupé durant la semaine. Et oui, mon Dimitri, à un moment, on a envie de décrocher de la politique, du bruit des intrigues qui bruise de 6 dollars, des coups bas qui rabatent la salsa, alors qu'on le sait tous. Tout se décide dans les cheveux d'Ursula, Mein Deutsch, ich liebe dich, oh, si tu nous écoutes ce matin, Ursula von der Leyen, sache que cette petite veste en cuir que je mets tous les jours, c'est pour toi. On attend dans ce jour où nous courons tous les deux, tout nus, main dans la main, sur les alpages de Berchtesgaden à la recherche de l'Edelweiss magique. Mais assez de poésie, bourrinons l'actu avant de se perdre, en rêve interdit avec des commissaires en casque à pointe. Oui, c'est en effet, c'est sur le week-end. Alors, à propos d'actu, vous avez beaucoup parlé d'une certaine affiche hier. Je me demande si vous aviez vu cette affiche pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, pour rien vous cacher, quand j'ai vu l'affiche pour la première fois, j'ai pensé que c'était la pub pour un nouveau complexe hôtelier sur le thème de Barbie qui allait ouvrir à Las Vegas. Ça a beaucoup choqué, vous savez, cette histoire de croix qu'on a enlevée sur le Dôme des Invalides. Oui, alors risque de parer disruptif, moi perso, je trouve ça très bien qu'il l'ait enlevée. Comment ça ? Ah bah Dimitri, j'espère que vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée que Sodome et Gomorre soient surpomblés par une croix. Ah bah vous trouvez ? Mais enfin Dimitri, ouvrez les yeux, cette affiche c'est quoi ? C'est la fresque régressive du bobolante parisien, le portrait craché d'une zade qui se prendrait pour une bonbonnière, la toile d'une Babylone festive pour enfants attardés, le neuvième cercle des enfers où trônerait un babard perché sur une trottinette en train de rouler les âmes perdues dans du compost de potager participatif, un lieu infernal où sortirait des cris horribles comme « Melville, Melville, ça suffit, on rentre maintenant, tu as assez joué ! Je suis pas Melville, je suis Melve, j'ai 5 ans, pas encore choisi mon sexe, arrête de me mélangerer, espèce de boomer ! D'accord Melve, pardonne-moi, mais allez, sois chic, viens, on rentre ! Je vais te faire des crêpes et ensemble dans la finie solitude des villes, tu m'aideras à choisir un conjoint recomposé sur Tinder ? » Bon, quelle analyse ! On a reproché à cette affiche des JO un désir d'effacement de la culture française ! Mais heureusement Dimitri, heureusement ! Mais quelle culture voudrait être mêlée à cette affiche ? « Sancto subito el tipex historico dell'heidalgo olimpico ! » Je sais pas si vous faites de la déco, mais j'espère que chez vous, vous n'avez pas mis un buste de Napoléon juste en dessous d'un poster de Christine and the Queens ? Non, non ! Faute de goût majeur ! Je connais personne qui est à la maison un crucifix, un portrait de Louis XIV, c'est la photo de Christiane Taubira ! Moi, j'entends les gens qui se plaignent, mais je trouve que cette représentation de Paris est tout à fait fidèle, c'est un sans-faute, un seul reproche peut-être ! Alors lequel ? Franchement, ils ont pris une agence de com' pour sortir des mascottes qui ressemblent à des bouts de clitoris en vrac ! Franchement, quand tu vois l'affiche, ils auraient pris Casimir, on aurait gagné du temps, ça aurait coûté moins cher ! Cette affiche, c'est l'île aux enfants, made by Hidalgo, c'est tout ! Mais vous avez vu qu'ils ont mis, alors d'ailleurs, une vague qui fonce comme ça vers la porte de Malakoff ! Ah bah c'est sûr que c'est plus esthétique que de mettre le bâtiment de l'Aqua Boulevard ! Oui, vous avez vu où il y a l'Aqua Boulevard, porte de Malakoff, pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Vous avez vu que le président de la République a choisi aussi Aya Nakamura pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux ? Je ne sais pas vous, mais j'ai comme l'impression qu'on veut vraiment tout faire pour que personne ne regarde cette cérémonie d'ouverture ! Il y a ce murmure qu'elle chantera la vie en rose, en hommage à Edith Piaf ! En hommage ? Vous voulez dire en dommage ? Non, vous ne trouvez pas ça crédible ? Non mais Aya Nakamura qui chante Piaf, pourquoi pas Renaud qui viendrait nous chanter un air de Carmen ? L'amour est un anjourben, c'est comme l'anisette, nul ne peut l'apprivoiser ! C'est de pire en pire les imitants ! Merci ! Aya Nakamura n'est quand même l'artiste francophone, la plus écoutée dans le monde francophone ! Depuis le temps qu'on cherche à comprendre pourquoi tout part en vrille, on ne doit pas être loin de la cause majeure, vous savez au fond les chiffres du streaming c'est quoi ? C'est le classement Pisa en version musicale ! Mais bon c'est normal, mais c'est normal ! Depuis le temps qu'on nous explique que le niveau baisse, ce serait quand même bizarre d'avoir des gosses qui écoutent tous en boucle du Mozart et du Wagner ! Vous réagissez un peu comme un vieux schnock non ? Oui, je le reste ! Pour vous dire la vérité, j'ai fait un travail de journaliste et je suis allé écouter du Joule et du Aya Nakamura, les artistes les plus téléchargés comme qu'on dit ! C'est vrai, et alors vous définiriez comment cette musique ? Comme une incitation à la haine, incitation à la haine acoustique ! Et ce qui est fort, c'est que les deux rossignols de l'autotune, sans dire forcément un mot violent, au bout de quelques secondes d'écoute seulement, ils te donnent l'envie de faire bouger ton corps ! Ah oui, l'envie très forte d'attraper l'enceinte portable et de la balancer par la fenêtre sur la première bagnole qui passerait en dessous de votre immeuble ! Vous ne l'avez pas fait quand même, j'espère ? Heureusement, heureusement qu'elle était en train de se charger et que le fil l'a retenue ! Donc pour tous ceux qui aiment se promener dans les rues de Paris en levant parfois la tête, si vous apercevez une mini-enceinte de marque JBL enroulée autour d'une gouttière entre le quatrième et le cinquième étage d'Anime Blossmannien, la fenêtre au-dessus à gauche, c'est chez moi ! Bon week-end ! Ah non, il ne faut pas faire ça aux auditeurs ! Je reviendrai sur l'analyse de texte ! Il y en a plein qui aiment ça ! Il y en a plein qui aiment ça ! Mais c'est le drame, Anissa, c'est le drame ! Vous lui avez fait une pub d'enfer, elle vous remercie, Ayanna Kamoura ! On en a pas besoin ! Qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, l'important c'est qu'on en parle ! Tiens, vaut mieux que de tu l'auras ! Les uns chérissent les causes ! Les mots qui guérissent les uns ! Allez, beau week-end, Gaspard ! J'ai un plaisir ! Dans un instant, la revue de presse d'Europe 1 et Jérôme Béglai sans amie politique ! Le vrai visage de Gaspard, c'est bien, les gens l'entendent ! Allez, à tout de suite ! Et arrête !